Une petite décoction urtiquante, ça vous dit quelque chose après le fromage ? Oh, urtiquante ! Allez, tu vas nous parler d'une amie qui nous fait bien peur et d'une belle cueillette. On va d'abord profiter d'une très jolie balade, puisque ici, le chemin de halage de 85 km de Mayenne, c'est un des plus beaux de France. Et aujourd'hui, on va aller du côté d'Entram avec Sophie, qui est animatrice nature à Laval. Et Sophie, elle nous emmène dans une cueillette plus dégustation finalement qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que Sophie, elle réhabilite ce qu'on appelle les mauvaises herbes, comme tu disais les orties et urtiquants. Finalement, ces mauvaises herbes, elles vont titiller vos papilles. J'ai envie de dire de la cueillette à l'assiette. À Entram, près de Laval, se trouve une allée que les promeneurs affectionnent. Le chemin de halage. Longeant la berge, il permettait de tracter les péniches. Et de l'autre côté de la Mayenne, sur la rive, en face, cachée par la végétation, c'est le chemin de contre-halage. Aujourd'hui, Sophie, animatrice, y emmène un groupe de curieux pour y cueillir des plantes comestibles. Et elle n'a pas choisi ce côté-ci par hasard. On va découvrir un endroit où on est un peu presque en sous-bois. Et donc un endroit un peu plus frais, un peu plus humide. Et on va trouver des plantes qu'on ne va pas trouver non plus en face. Direction donc les sous-bois pour partir à la recherche d'une végétation souvent associée aux mauvaises herbes. Pourtant, leurs bienfaits sont multiples. Les plantes sauvages sont très très riches en principes actifs, en vitamines, en éléments minéraux. Et c'est presque un jeu aussi de se dire, tiens, je me balade. Et puis, oh tiens, je mange ça. Oh tiens, une fleur, je la mange, je la goûte. Et puis comme ça, on mange des petites vitamines dans la journée. Les cueilleurs vont vite faire une première trouvaille. Alors est-ce que quelqu'un a déjà une idée un petit peu de ce que c'est ? La consoude, exactement. La consoude, une herbe vivace connue pour ses propriétés anti-inflammatoires. Alors on ne va pas cuire toute la plante, ce n'est pas le but. Donc on va juste lui prélever quelques feuilles, donc les plus jolies. Pour cette cueillette, Sophie est accompagnée de Janik, une animatrice qu'elle forme. C'est une découverte. C'est pour moi, en fait, les plantes comestibles. Et c'est vrai que c'est très intéressant, en fait, de pouvoir se promener dans la nature et découvrir des fleurs et des feuilles qu'on peut consommer après. Il y a quelques châtaignes, donc on va en ramasser. Ça tombe bien parce que là, on a une autre plante qui va nous intéresser ce matin. Alors elle a un petit nom assez sympathique. Ça s'appelle le nombril de Vénus. On peut la consommer comme ça. Alors on va prendre, par exemple, celle-ci. Une plante qu'on peut consommer directement. Comme ça, tu la mets dans la bouche et tu croques. N'aie pas peur. Marie, la jeune stagiaire, est bluffée. Après, on se balade comme ça, on voit des plantes qu'on connaît. C'est toujours intéressant en lieu de juste que de passer et de ne pas ouvrir les yeux alors que tout est autour de nous. Un peu plus loin, une plante connue de tous les attend. C'est l'ortie. C'est la reine de la mauvaise herbe. Enfin, ce qu'on appelle mauvaise herbe, on ne devrait pas parler de mauvaise herbe d'ailleurs. En effet, l'ortie a de nombreuses vertus, diurétiques, antalgiques et antirhumatismales. Et on peut aussi goûter l'ortie comme ça, crue. Alors, il suffit en fait de prendre les petites feuilles au-dessus comme ça. De les écrabouiller dans la main. Et de les manger. Bernard est un peu perplexe. Mais vite séduit. Ben voilà, ça se mange, c'est très bon. Ça permet de découvrir vraiment la nature. J'aurais jamais pensé aujourd'hui pouvoir manger des orties comme ça sur le chemin. Non, mais c'est très bien. Ça permet de découvrir. Magnifique. Le panier se remplit peu à peu. Il ne reste plus qu'à récolter quelques fleurs et nos cueilleurs vont pouvoir passer au fourneau. Sur la table, les plantes cueillies. Sophie concocte une purée de consoude, la première plante ramassée ce matin. Il faut d'abord faire bouillir les feuilles. Puis les faire revenir dans du beurre. Ajouter de la farine pour la consistance. Mixer. Il ne reste plus qu'à déguster le résultat sur une tartine de pain. Il se rapproche de l'épinard quand même. Au niveau goût. Mais c'est pas, voilà, c'est pas fort. C'est très très bon palais. C'est très doux. Et non, c'est bien, une bonne expérience. Pour Sophie, ces plantes sauvages ne sont pas si différentes des fruits et légumes que l'on trouve au quotidien dans nos assiettes. Tous les légumes qu'on utilise aujourd'hui ou tous les fruits que l'on mange aujourd'hui, au départ, c'était des plantes sauvages. Et qu'on a en fait sélectionnées et qu'on a domestiquées. Après un petit nettoyage, les nombrils de Vénus, deuxième plante cueillie, vont servir d'écrin à tapenade. Décorés d'une petite fleur, ils sont aussi beaux à voir qu'à manger. C'est original, enfin c'est... Enfin je trouve ça bon. À faire, je pense qu'il y aurait des personnes surprises. Savoureuses et bourrées de vitamines, les plantes sauvages de Mayenne réveillent les papilles. Et pour se régaler les papilles, ici, regardez, on va faire le marché. Ce matin à 11h32, voilà, regardez, l'affluence est bien sur le marché qui est à quelques encablures de nous. Il y a la commémoration presse du Maréchal Foch, on vous fait tout vivre en direct, à Laval, en Mayenne, où est installée toute l'équipe de midi en France. Je ne sais pas si on y trouve d'ailleurs des mauvaises herbes, comme on dit, ou des plantes urticantes, des orties sur le marché. On peut peut-être trouver des feuilles d'ortie séchées qui peuvent vous servir à faire une tisane. Alors si vous ne les trouvez pas, vous pouvez avoir envie d'aller les cueillir. Et Sophie, elle nous montre une petite astuce pour justement cueillir les orties, parce que ça pique, les orties. Elle met des gants, c'est ballot, mais c'est tout simple. Elle met des gants et un ciseau. Pourquoi un ciseau ? Parce que ce qu'elle veut, c'est soit utiliser la tige, soit utiliser cette petite partie qu'elle nous montre et qui va servir justement à faire la décoction. C'est une sommité en fait. Voilà, exactement, la sommité. L'ortie, pourquoi est-ce qu'elle pique ? Elle va nous le montrer tout à l'heure, l'ortie. C'est méchante. Pardon ? Parce qu'elle est méchante. C'est une ordie très très méchante, mais elle a un effet un petit peu deux en un. Regardez, tac, elle pique. Et ça fait des vilaines brûlures. Et elle a une petite astuce, Sophie, c'est qu'en général, à côté des orties, poussent soit du plantain, soit du rumex. Alors regardez, avant de vous montrer le plantain et le rumex, je vous montre juste les petits pics qu'il y a sur l'ortie. C'est ça qui vous fait cette brûlure. Le plantain, il est là. Vous le prenez juste à côté de l'ortie, vous le malaxez pour qu'il soit un petit peu humide et vous frottez avec la feuille de plantain. Vous frottez tout simplement l'endroit où vous avez la piqûre et la démangeaison et ça calme tout de suite. S'il n'y a pas de plantain, il y a en général du rumex. Ce sont vraiment deux plantes qui sont à côté des orties. C'est une vraie jolie astuce. La nature est bien faite. Oui, la nature est souvent bien faite. Tu vois, t'as l'ortie, le poison contre poison. Et alors... Ça fait un petit peu médicament contre le rhume. Non, c'est du rumex. Oh, il y a du rumex. Et alors, regarde, est-ce que tu peux montrer, voilà, cet effet deux en un de l'ortie qui pique, c'est que ce qu'on a vu, ce sont comme des petites seringues. Et ces petites seringues, une fois qu'elles vous ont agressées, elles vous envoient le petit, voilà. Et puis, moi, je vous ai fait, le petit poison, je vous ai fait une petite tisane aux orties. C'est mon petit cobaye qui va la boire, ça va lui faire un bien fou. Dis donc, moi, j'aurais aimé que tu nous montres comment c'est turtiquant sur une main et comment ça pique avec la main que j'en sais. Ben non, je ne vais pas piquer mon j'en sais. Non, il n'a pas goûté. Je ne vais pas piquer mon j'en sais. T'as goûté ? Alors, c'est très la satie. C'est un petit goût d'algues. Voilà. C'est excellent. Voilà, c'est excellent pour ta santé. En tout cas, voilà. Mais il aime ça, lui, en plus. Tout de suite, tu lui donnes une infusion, il est heureux, je vous le dis. Ça a de jolies propriétés, plein de protéines, c'est diurétique. En vache, oui, c'est diurétique. Vétamines et silicium. En soupe, c'est très bon. Et en soupe, c'est délicieux. Tu peux les mixer avec des légumes et l'ortie donne un très bon goût. Et pour conclure, comme l'a dit Sophie, les plantes qu'on consomme aujourd'hui, au départ, elles étaient sauvages. Donc, voilà, ce ne sont pas des mauvaises herbes. Merci de ces précisions. Et je crois même qu'on les utilise en purin également. Bon, vous avez les bons conseils, comment faire, comment se préparer et se soigner. Merci d'avoir regardé cette vidéo.